Allez, je reprends mon analyse un petit peu plus détaillée en fait de la bande-annonce du prochain Star Wars de EA. On était un petit peu sous le coup de l'émotion au moment du live et puis l'objectif c'était surtout de partager ce moment-là avec vous et pas forcément d'en faire l'analyse. Donc je vous propose une seconde vidéo d'une analyse un petit peu plus resserrée. On va identifier les personnages qu'on arrive à reconnaître, les vaisseaux également, la période et donc éventuellement quelle serait la sauce qui sera programmée. Mais on n'a pas d'image de gameplay donc ce sera difficile. Allez, c'est parti. On reprend un petit peu l'analyse du trailer A0. Donc on part sur un combat en fait entre un X-Wing et un Interceptor TIE qu'on verra un petit peu plus en détail. Alors on est dans un champ d'astéroïdes que j'ai du mal à identifier. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous arrivez à identifier au niveau planète. Elle va tenter un boost, essayer de dépasser un peu la puissance de son vaisseau. Elle replie les ailes et en fait elle passe à travers deux astéroïdes où on voit en fait que lui, il se frague aussi. Là, ce qui est assez intéressant, je mets sur pause. Voilà, hop, là on voit des Architens en fait. Des Architens qui sont bien connus des joueurs de Battlefront mais également des joueurs de Armada puisque c'est un des vaisseaux qu'on a eu assez rapidement et qui était une vraie solution de jeu. Donc voilà, déjà première information, il y aura des Architens dans le jeu mais ce n'est pas vraiment une nouveauté pour les joueurs console puisqu'ils en ont déjà pas mal vu dans Battlefront. Sinon on voit des LA, des LX donc on a compris qu'on était dans la période 4, 5, 6. De toute évidence post-6 et avant 7 comme on le disait lors du live. On voit également des U-Wing et là ce qu'on va remarquer en fait c'est que le chasseur TIE, vous voyez là, hop, on voit une ligne rouge en fait sur l'aile du chasseur TIE et en fait ça correspond à la Cyber Squadron. Cyber Squadron qui est bien connue en fait des joueurs de X-Wing. Donc forcément, il y a des codes en fait de X-Wing qui sont extrêmement représentés dans cette bande-annonce. Et ceux qui sont accoutumés du jeu forcément vont retrouver leur petit mais c'était déjà le cas avec des solutions de Battlefront. Battlefront. Bon là on est sur un brief. Ce qui est intéressant c'est le brief des rebelles. Voilà, on l'appelle pour aller, voilà, le brief des rebelles. Alors là on voit plusieurs choses, déjà vous noterez la présence de Hera, la Twi'lek, notamment de mémoire pilote de LA qui est pas mal gradée quand même ici. Et puis en projection on a un très beau Starhawk qu'on a présenté il n'y a pas très longtemps pour Star Wars Armada. Donc voilà, ça c'est des petits trucs vraiment sympas qu'on retrouve dans ce trailer, même si je doute que l'on pilote ce genre de choses. Le jeu est clairement orienté sur du pilotage de vaisseaux, de petits vaisseaux en fait, de vaisseaux de combat et non pas d'énormes, de chasseurs de combat et non pas d'énormes vaisseaux comme ça. Voilà, donc là on repère des choses logiques. Donc là on a un Reaper, un Reaper très très connu également des joueurs de X-Wing, je crois qu'on le voit dans Battlefront aussi. Et on a beaucoup de présence de baies et de bombardiers TIE, vous avez vu avec ce laser là qui a l'air d'être foudroyant, donc c'est plutôt sympa. Là on a Wedge, tout simplement, on reconnaît Wedge au pilote, aux commandes de son X-Wing. Wedge, dont je vous rappelle qu'on le revoit dans l'épisode 9, donc c'est vraiment sympa, le personnage est en train de s'imposer dans toute la mythologie Star Wars et je trouve que c'est un clin d'œil qui est vraiment top. Voilà les codes Coruscant, évidemment, une bataille au-dessus de Coruscant. Vous voyez, les bombardiers sont très très présents en cette attaque, de ce qui pourrait être un chantier avec des missiles. Alors là aussi, très intéressants ces missiles, puisque très utilisés encore une fois dans X-Wing, alors que quasiment jamais vu, vu une fois dans l'épisode 2, quand Boba Fett balance des bombes soniques et puis ensuite il y a les espèces de missiles qu'on voit dans l'épisode 3 qui largue les espèces de petits droïdes pour détruire les chasseurs des Jedi. Mais on voit très très peu de missiles malgré tout, c'est plutôt première génération 1, 2, 3 le missile que 4, 5, 6. Alors que là, on en voit pas mal dans cette bande-annonce. Je trouve que c'est un reflet miroir qui peut se faire avec l'X-Wing, puisque vous le savez, dans l'X-Wing, on s'équipe beaucoup de missiles. Bon, une attaque d'un chantier, pas celui de Kuat forcément, puisque c'est un chantier rebelle, quoique ils auraient peut-être pu récupérer les chantiers de Kuat et du coup monter leur infrastructure à cet endroit. Donc on peut imaginer que c'est une attaque d'un chantier bien connu, des fans de Star Wars et du coup, là, il y a des CR90. Voilà, donc on nous promet 5 pilotes de chaque côté. Voilà, donc on reconnaîtra, je vais faire juste un petit retour en arrière. Voilà, au niveau des identifications, on reconnaît qu'on a un chasseur de LA, on a un chasseur de Y en bleu, et puis sinon c'est des pilotes de X-Wing. Et puis là, c'est pareil, difficile à identifier, puisque normalement, les combinaisons ne diffèrent pas, mais on a du taille, de l'intercepteur et du bombardier. Du combat air-sol que j'aime bien, moi, dans des paysages, ils ne sont pas forcément dans l'espace. Et un très très beau final avec l'arrivée de deux corvettes, et donc de deux architens avec un Star Destroyer. Ça promet quand même, ça promet quand même du lot. Et ça sort le 10-02-2020. Bon, qu'est-ce qu'on en dit de ce jeu ? On ne sait pas vraiment, en fait, si on va avoir affaire à du full multi, du multi avec une petite campagne, ou une grosse campagne avec un petit peu de multi. Les informations sont un peu difficiles à trouver. Il y a certains d'entre vous qui me parlent de beaucoup de multi, peu de campagne. Il y en a qui me disent, il y a du solo, un peu de multi. Donc c'est difficile à savoir. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est la période. On est sur une période 4, 5, 6, plutôt entre 6 et 7. On retrouve beaucoup de codes de l'univers de X-Wing. Et ça, c'est plutôt bienvenu comme dans Star Wars Battlefront. Et également des vaisseaux directement issus de l'univers, en fait, de Star Wars Armada. Avec notamment les architens. Donc voilà, bien entendu, on va suivre cette affaire. On va prendre le jeu sur la page. On va essayer, en fait, de vous faire des démos dès qu'il sortira. L'information assez intéressante et importante, c'est sa sortie qui n'est pas si lointaine, puisque c'est pour cet automne. Et franchement, moi, je m'en réjouis. Voilà, il me reste à vous remercier de votre fidélité. À m'excuser pour le petit crash pendant le live. Mais c'est parce que, voilà, je repassais constamment la vidéo en boucle. Et donc, j'allais directement l'appuyer sur Internet. C'était un peu lourd quand même. Et un peu osé d'en faire autant. Mais bon, voilà. On était dans l'euphorie du moment. En tout cas, je vous remercie. Vous avez été nombreux à me retrouver à ce créneau horaire que je n'imaginais pas regrouper autant de personnes. Je vous remercie de votre présence, de votre engouement. Et puis, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et puis, à vous donner un rendez-vous en fin de semaine pour l'Expresso. Allez, ciao !